C'est à un moment où j'ai rencontré Bams. Comme je te disais, je suis tombé amoureux, j'ai commencé à faire un peu tout et n'importe quoi. Il y avait de la jalousie, un peu entre nous, même dans le groupe. Même entre nous, on se prenait un peu la tête parce que les choses commençaient à prendre de l'ampleur. Ça nous échappait, donc il fallait que... Et moi, de mon côté, j'étais amoureux. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait un truc qui n'est pas sympa. Parce qu'à l'époque, c'est avec le temps que je comprends. En fait, j'ai été à une soirée et ils m'ont fait fumer du crack et de l'herbe. Donc, ça m'a travaillé l'esprit. Quand je suis sorti de là, j'ai été voir mon ami Baz. Il m'a dit, bon, mets-toi dans la religion. Ça m'a aidé un peu. Ça m'a galvanisé. Ça m'a permis d'avoir un peu la tête sur les épaules. Parce que je ne fumais plus. Donc, je ne faisais plus de vides choses. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Sony... Bon, moi, je n'en veux pas à Bams, mais c'est abusé, quoi. Tu ne viens pas avec ton mec en pleine séance et puis dire, bon, c'est avec lui que je suis. Je ne suis plus avec toi. Tu m'appelles. On en discute. Je ne sais pas, on est des grandes personnes. Mais en plein séance, elle est venue. Moi, ça m'a énervé. Au lieu de taper quelqu'un... En plus, j'ai tapé l'ingénieur. Laisse tomber. Au lieu de taper quelqu'un, j'ai commencé à boire, fumer. Tu es retombé dedans. Tu es retombé dedans. Tout ce qui s'était passé, ça m'a rattrapé. Et j'ai fait une dépression, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Et bon, ben, je ne sais pas que j'en veux à mes gars, mais j'ai compris. Eux aussi, ils étaient... Il fallait qu'ils avancent de leur côté aussi. Oui, il fallait qu'ils avancent de leur côté. Ce n'est même pas une question qui avance. Après, c'est le recul qui dit ça. On parle des histoires qui ont eu lieu il y a un certain nombre d'années. C'est qu'en vérité... Moi, je parle pour moi. Je ne vais pas parler pour tout le monde. C'est que tu es... En fait, tu es impuissant, vrai. Parce que tu es face à ton gars. Et en plus, ce n'est pas des choses... Maintenant, on parle plus de maladies mentales, etc. C'est des discussions qu'on a plus aisément dans notre milieu et dans notre culture. Je dis deux. Notre milieu, c'est le hip-hop. Et notre culture, c'est afro-carébien. Mais à l'époque, en fait, tu ne captes pas. Tu vois, ton gars, il est là. Il fait des trucs qui sont insensés. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Et puis toi, toi-même, on est tous plus ou moins chez nos parents. On n'a pas de stabilité financière. On est en train de construire un truc. Vraiment, je parle pour moi. Je dis, moi, quand je vois les zikos, tout ce que je pouvais dire chez les zikos, reprends-toi, ressaisis-toi. Mais à la fin de la journée, je rentre chez moi, je rentre chez ma mère, je mange, je dors, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et je n'ai aucune compétence, aucun truc. Et puis, je ne sais pas, je ne sais pas... On était jeune, oui. C'est difficile à gérer en vrai, tu vois. Là, avec le recul... Ce n'est pas comme un pote qui va en prison, quoi. En prison, il est lucide. Tu peux suivre. Tu peux suivre. Mais en épaisant psychiatrique, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai vécu des choses. Je suis tombé avec des gens. Ils ont tué leur mère parce qu'ils ont vu le diable en eux, des trucs comme ça. Mais Dieu merci, je n'ai jamais fait d'aller-retour. J'ai fait deux longues périodes de deux ans. Et après, c'était fini, quoi. J'ai commencé à prendre des choses sur moi parce que ma mère pleurait. Mes soeurs n'en pouvaient plus. Donc, voilà, quoi. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai pris mon recul. J'ai travaillé de mon côté. Je suis venu vous voir en 2011 aussi pour leur dire que ce serait bien qu'on remonte. Et là, j'adore l'initiative de Loïc, ce qu'il a fait. C'est pas mal. Et puis, c'est une continuité, c'est bien aussi, quoi. Merci. 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 Merci.